Vous entendez aujourd'hui, même Emmanuel Macron qui a dit mais il faut quand même, il faut qu'il y ait un respect du droit international. Parce que vous dites non, le droit de se défendre comme elle le souhaite contre ces attaques barbares. Il faut qu'il y ait un respect du droit international, mais une démocratie respecte toujours le droit international. Et ne l'oublions pas, Israël est la seule démocratie dans cette région du monde, donc elle a un droit à se défendre, dans le respect naturellement des règles internationales, ce qu'il faut c'est que les auteurs de ces attentats soient aujourd'hui mis hors d'état de réitérer ces actes terrifiants. Mais la menace, le risque, et vous avez raison de le souligner, c'est que leur propagande et la prise en otage des populations civiles palestiniennes conduisent à un embrasement généralisé. Qu'est-ce qu'on fait ?